... Bonjour et bienvenue pour cette visite privée et exclusive au cœur du patrimoine, de l'histoire et des coulisses de la RATP. Comme vous le savez, la RATP exploite l'un des plus grands réseaux de transport multimodaux au monde. Le métro, le RER, le bus, le tram. L'histoire de la RATP et des compagnies des transports qui l'ont précédée est intimement liée à l'histoire de la capitale. C'est ce que nous allons vous faire découvrir au cours de cette visite. Commençons donc notre visite par l'un des plus anciens modes de transport, l'autobus. Nous sommes ici au centre bus de Montrouge, dont les origines remontent à 1877. Sauf qu'en 1877, le dépôt n'accueillait pas encore des autobus, mais des tramways. Des tramways tractés par des chevaux. Pour ce faire, il y a 508 écuries pour 480 chevaux. Imaginez donc la surface nécessaire pour gérer ces écuries et ces chevaux. Au début du XXe siècle, l'électricité commençait à percer. C'est pourquoi en 1913, le dépôt commence sa conversion afin de privilégier la traction électrique. Ce dépôt avait été créé par la CGO, Compagnie Générale des Omnibus, car la RATP n'est née que bien plus tard, en 1949. En effet, il y avait plusieurs compagnies de transport qui exploitaient le réseau à Paris. En 1921, la Société des transports en commun de la région parisienne est créée et absorbe l'ensemble des compagnies de transport du réseau de surface existant, c'est-à-dire le bus et le tramway. Au milieu des années 1920, une décision allait avoir une conséquence importante sur le devenir du tramway en Ile-de-France. A cette époque, on reprochait au tramway de ralentir la circulation automobile. Il faut dire que les tramways étaient un peu comme de gros autobus, mais sur rails, et partageaient la chaussée avec les véhicules automobiles. Avec le déclin du tramway qui est annoncé, le dépôt va entamer sa mue en 1936 pour accueillir uniquement des autobus. En 1960, le dépôt de Montrouge va fusionner avec le dépôt qui est juste à côté, le dépôt de Montsouris, qui gérait déjà des autobus. Pendant les années qui vont suivre, ce dépôt sera maintes fois restructuré, et agrandi pour s'adapter aux évolutions techniques et technologiques. Mais le grand changement va avoir lieu dans le courant des années 2000, car de nombreux sites industriels de la RATP vont avoir besoin d'être complètement remodelés pour s'adapter à un outil de production moderne et répondre aux enjeux de services qui sont de plus en plus exigeants et qui nécessitent de plus en plus de moyens et d'outils de production. Ce site va être concerné, et à partir de 2014, on engage sa démolition afin de le reconstruire. Et on profite de cette opération pour faire un projet innovant de Mixity Urbaine. Nous sommes ici à l'entrée du centre bus, à ce qu'on appelle le poste de charge. Tous les autobus passent ici, et si nécessaire, refont le plein. Actuellement, la plupart des autobus ont un moteur thermique ou hybride, et à partir de 2020, la conversion commence pour accueillir des bus 100% électriques. Avec le centre bus de Lannis dans le 20e arrondissement, et le centre bus de Montrouge, nous aurons les deux premiers centres à exploiter entièrement une flotte 100% électrique. Lorsque le bus fait son arrêt ici, les informations techniques et d'exploitation sont transmises sans fil à l'atelier de maintenance qui peut ainsi organiser de la maintenance préventive. Le conducteur reçoit ensuite le numéro de place à laquelle il devra se garer. Nous avons ici des petits reliquats qui datent de l'époque d'avant l'arrivée du numérique. En effet, sur les flancs des autobus, il y a un bandeau latéral qui indique la destination et les principaux arrêts desservis par l'autobus. A l'époque, il prenait cette forme et était posé par le conducteur avant qu'il ne quitte le dépôt. Nous sommes ici dans la zone de remisage qui peut accueillir 183 autobus. Depuis sa reconstruction, le centre a augmenté sa capacité d'une cinquantaine de places. Ici, au centre bus de Montrouge, sont exploitées 8 lignes de bus parisiennes, 3 de banlieue et 2 noctiliens. Une fois par semaine, les autobus passent dans cette grande machine à laver XXL. Bien entendu, la fréquence de lavage est plus importante en cas de besoin. Le nettoyage intérieur, lui, se fait tous les jours. Ce centre bus a été éco-conçu. On réutilise l'eau de pluie, qui est retraitée, pour permettre le lavage des autobus notamment. Et ces eaux de lavage sont elles-mêmes réutilisées, ce qui fait qu'on consomme très peu d'eau courante. Nous sommes ici dans la partie atelier de maintenance qui contient 19 pistes, dont une pour le contrôle technique et une pour un grand lavage. Ce qui est intéressant d'observer dans ce lieu, c'est les différents appareils qui permettent de lever les autobus, les fûts, les ponts à ciseaux, les colonnes mobiles, qui sont utilisés en fonction des opérations à mener. Autre élément remarquable à noter, la verrière de cet atelier, l'architecte ayant voulu rendre hommage au passé industriel du site, en reprenant le style si particulier des bâtiments industriels de la fin du 19e siècle. Cette verrière permet ainsi de faire entrer la lumière naturelle, ce qui est bien agréable pour les personnes travaillant ici. Tout à l'heure, je vous parlais d'un projet innovant de Mixity Urbaine. C'est ce qui s'est passé lors de la reconstruction du centre bus de Montrouge. La RATP, ses filiales immobilières et la Ville de Paris se sont mis autour d'une table pour créer un véritable projet urbain en profitant de l'énorme surface libérée par le centre bus. On est sur une surface d'environ 2 hectares, ce qui était énorme. Et le foncier étant rare à Paris, c'était vraiment l'occasion de créer quelque chose d'assez exceptionnel et unique. Un concours a été lancé et trois architectes ont été retenus pour concevoir un ensemble de logements et de services au-dessus du centre bus. Ainsi ont pu être créés sur la surface de ce centre bus 365 logements étudiants, 193 logements sociaux, 108 logements privés et une crèche. A cela s'ajoutent 7300 m² de toits végétalisés et 600 m² de jardins partagés où nous sommes actuellement. Chacun des trois architectes a eu un lot spécifique à réaliser. Ainsi, chaque bâtiment a sa personnalité, mais sont tous intégrés dans une harmonie d'ensemble, avec pour trait d'union la qualité de vie. D'ailleurs, la RATP et la Ville de Paris ont signé un protocole d'accord pour construire 2000 logements à l'horizon 2024, dont 50% de logements sociaux, grâce à la restructuration des différents sites industriels. La RATP et les architectes ont tenu à conserver un témoignage du passé industriel de ce centre bus. Ainsi, sur un des pans de mur, on peut encore observer les restes, les traces, de l'ancienne verrière. Une petite anecdote au passage, la numérotation des autobus, celle que vous connaissez aujourd'hui, date de 1945. Évidemment, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment d'actualité. La plupart des lignes ayant été prolongées, remaniées, supprimées et de nouvelles ont été créées. Pour vous donner un exemple, l'ensemble des bus de la série 20 avait pour terminus principal Gare Saint-Lazare. Si vous regardez le bus 27, le bus 26, le bus 29, ils commencent tous à cet endroit. Le second chiffre indiquait le terminus secondaire. Par exemple, ici, le chiffre 8 indiquait la zone porte d'Orléans. Le 38, le 88, le 28 à une époque, mais plus depuis avril 2019, le 128, le 188. Ce système de numérotation permettait de donner des repères géographiques. Certaines lignes ont quasiment conservé la même numérotation pendant toute leur existence. Reprenons le tramway G, par exemple, qui faisait Montrouge-Gare de l'Est. Il est devenu la ligne 8 en 1910 et avec la nouvelle numérotation, le 38 en 1945. Le 38 faisait Porte d'Orléans-Gare de l'Est. Il est ensuite passé à Porte d'Orléans-Gare du Nord. Et depuis avril 2019, il fait Porte d'Orléans-Porte de la Chapelle. Le tram connaît depuis ces 30 dernières années un incroyable essor en France. Ce mode de transport avait brutalement disparu de la circulation entre 1930 et 1938. Il faut savoir que plus de 3 000 véhicules étaient en circulation pour 1 500 km de voie. Le tram, à l'époque, partageait la route avec les automobiles. C'est la raison pour laquelle, en 1929, face à l'encombrement des rues, il fut décidé d'acter leur disparition. Cependant, en 1982, la RATP et TF1 ont fait un poisson d'avril annonçant le retour du tramway en Ile-de-France. En fait, la RATP avait relancé des études pour réintégrer ce mode de transport qui pouvait être intéressant car il est à cheval entre le bus et le métro et surtout, il était moins cher à construire. C'est finalement en 1992 que la première ligne de tramway en Ile-de-France a vu sa naissance entre Saint-Denis et Bobigny, la ligne T1. On suivit plus tard la ligne numéro 2 entre la Défense et ici puis le T3 en 2006. Le T3 a été prolongé en 2012, plus récemment en 2018 et connaîtra prochainement une nouvelle extension jusqu'à la Porte-Dauphine. La différence du tram d'aujourd'hui par rapport au tram d'hier, c'est qu'il circule sur des voies réservées. Il n'est plus du tout mêlé à la circulation. Et entre-temps, d'autres lignes de tramway ont vu le jour en Ile-de-France, le T5, le T6, le T7, le T8 et dans quelques années, le T9. Intéressons-nous maintenant au RER, le réseau express régional, dont la date de naissance officielle remonte à 1977. Mais dans les faits, le RER a pu être créé grâce à la réunification de différents réseaux de chemin de fer. Prenons pour exemple la ligne B. Nous sommes ici à la gare de City Universitaire et la ligne B a pour ancêtre la ligne de Sceaux. Cette ligne a été créée en 1846. En 1857, la ligne de Sceaux est rachetée par la compagnie du Paris-Orléans. En 1929, la décision de créer un métro express est actée pour la ligne de Sceaux et donc des travaux de modernisation vont commencer. En 1938, la propriété de la ligne de Sceaux est transférée à la CMP, compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris qui exploitait le métro. La ligne allait ainsi poursuivre sa but jusqu'à devenir le RER B, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le principe du RER a été étudié dans le courant des années 60. C'est le schéma directeur d'aménagement urbain de la région parisienne en 1965 qui eut l'idée de créer ces lignes régionales. Différentes lignes de chemin de fer ont ainsi été prolongées pour se rejoindre progressivement au cœur de Paris et créer le réseau RER. Ainsi, le RER B rejoint en 1981 la station Gare du Nord. La fusion avec la partie SNCF se fera en 1983 créant l'interconnexion. En effet, le RER B utilise deux infrastructures, celle de la RATP au sud, celle de la SNCF au nord. Le système du courant de traction est différent. A la RATP, on est sur du 1500 volts. A la SNCF, sur du 25 000 volts. Il a fallu qu'on soit également des trains capables de rouler sur les deux réseaux. En raison de la différence d'exploitation, les conducteurs changeaient à Gare du Nord. Ce n'est qu'à partir de 2009 qu'il n'y a plus cette relève de conducteurs à Gare du Nord, les conducteurs assurant le service de bout en bout de la ligne. Nous sommes ici à Danfert-Rochereau, le terminus originel de la ligne de Sceau. En fait, ce quai date de 1895. La ligne de Sceau a ouvert en 1846. En 1895, la ligne de Sceau a été prolongée d'abord à Luxembourg. C'est la raison pour laquelle ce quai n'est pas celui d'origine, puisque c'est le quai qui descend tranquillement vers Port-Royal. Le terminus d'origine de la ligne de Sceau se situe en fait au-dessus de nous, au niveau du bâtiment voyageur principal. On remarque que ce bâtiment a une courbe très prononcée. En effet, à l'époque, les trains n'avaient qu'une locomotive à l'avant et donc devaient faire un tour complet sur une raquette avant de repartir dans l'autre sens. De l'ancien terminus, il reste une voie qui est également utilisée pour les services partiels. Revenons-en à la courbure de la gare. En fait, c'est lié au système de train Arnoux du nom de son inventeur, Jean-Claude Républicain Arnoux. C'est lui qui a créé la ligne de Sceau. Il s'agissait d'un système de train articulé qui avait la faculté de s'inscrire dans des courbes de rayons très faibles, 125 mètres de rayons, à comparer au chemin de fer traditionnel. En 1891, le système Arnoux est finalement abandonné du fait de sa spécificité, empêchant la notion de réseau au profit d'une voie à écartement normalisée. La première ligne à être équipée de métro sur pneu, c'est la ligne 11. Son profil particulier était intéressant à plus d'un titre. En effet, la présence de rampes et de courbes importantes permettait de tester les propriétés du pneu. Ensuite, on a équipé les lignes les plus chargées du réseau à l'époque, les lignes 1 et 4. Par la suite, la RATP a suspendu la généralisation du matériel sur pneu, car cela nécessite de transformer les différentes voies. Cependant, dans les années 70, la ligne 6 fut choisie pour recevoir des trains sur pneu, car cette ligne étant en partie aérienne, le matériel était beaucoup plus silencieux, ce qui était plus agréable pour les riverains. Quand on demande aux voyageurs l'évocation du métro, instantanément, on va penser au carrelage blanc biseauté et à la forme elliptique des stations de métro. Le carrelage blanc n'était pas le choix de l'exploitant au départ. Différentes solutions avaient été testées avant. Finalement, le carrelage blanc biseauté présentait de grands avantages, car grâce à ses facettes, il pouvait refléter les différentes sources lumineuses qui étaient assez rares à l'époque. En effet, on estime qu'il y avait des ampoules de 20 watts tous les 5 mètres, ce qui n'était pas d'une grande force lumineuse. Après avoir découvert le bus, le tram et le RER, il était naturel aussi de s'intéresser au métro, un réseau capital. L'aventure du métro remonte au milieu du 19e siècle. À cette époque, on n'en aidait pas encore à avoir les premières lignes de métro exploitées, mais à réfléchir sur un système de transport pour la ville de Paris. On s'inquiétait déjà des encombrements de la capitale. Il faut dire que Haussmann n'avait pas encore fait le percement des grandes avenues et que les rues étaient quand même assez étroites et finalement assez encombrées. La ville de Paris a donc voulu très rapidement étudier un chemin de fer d'intérêt local. Cependant, la ville de Paris étant un peu un cas à part, l'État a aussi son mot à dire sur l'aménagement de la ville. L'État avait une autre vision et voulait profiter du réseau de chemin de fer existant pour relier les grandes gares entre elles. À cette époque, les lignes de chemin de fer étaient exploitées par des compagnies différentes et chacune avait un terminus à Paris, à la gare Saint-Lazare, à la gare Montparnasse ou à la gare de Lyon, par exemple. La ville de Paris, elle, préférait plutôt avoir un réseau de transport beaucoup plus maillé afin de desservir tous les quartiers de la capitale. D'ailleurs, le cahier des charges du métropolitain était très simple. Il fallait qu'aucune rue de la ville de Paris ne soit à moins de 500 mètres d'une station de métro. Le débat a duré quasiment un demi-siècle entre l'État et la ville de Paris. Ce n'est qu'à l'approche de l'exposition universelle de 1900 que les deux parties ont commencé à se mettre d'accord. L'État accordait à la ville de Paris l'autorisation de créer son chemin de fer d'intérêt local. Les travaux commencèrent en 1898 et ils furent confiés à l'ingénieur Fulgence Bienvenue, un breton. Le réseau initial prévoyait la construction de six lignes correspondant grosso modo aux lignes 1 à 6 d'aujourd'hui. Les autres lignes ont suivi un peu plus tard. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la ligne 11 fut construite en 1935 mais qu'en 1937 on a ouvert une ligne 14. Entre les deux, il manquait lignes 12 et 13 mais elles n'ont pas été ouvertes entre 35 et 38. On y reviendra dans un instant. Lors de la conception du métropolitain, l'une des préoccupations était aussi de matérialiser les entrées de métro. Il fallait que les voyageurs puissent repérer sans se tromper l'entrée du réseau de chemin de fer métropolitain. A ce titre, un concours fut organisé par la CMP, Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, l'exploitant du métro de l'époque. Différents architectes ont proposé des projets, 21 ont été reçus, certains étaient un peu farfolus, d'autres étaient trop classiques, bref, aucun dossier ne donnait vraiment satisfaction. Finalement, c'est un architecte hors concours qui a été choisi, Hector Guimard, un architecte belge qui a fait sa renommée dans le courant Art Nouveau. Le courant Art Nouveau se distingue principalement par des formes végétales et il a voulu les reproduire pour marquer l'entrée du métro. Ces entrées aujourd'hui sont connues dans le monde entier. Il n'y a pas un film, une série, un livre, une évocation du métro parisien sans ces entrées Guimard qu'on le connaît par cœur. Les entrées les plus connues sont celles avec un entourage, une balustrade qui entoure la trémie avec une grande enseigne avec l'inscription métropolitain. Il y a eu d'autres entrées moins connues mais qui ont été malheureusement détruites dans les années 60 avant l'inscription des entrées restantes aux inventaires supplémentaires des monuments historiques. Les autres modèles consistaient souvent en des entrées fermées avec une marquise et un entourage qui peut être également fermé ou ouvert. Aujourd'hui, les derniers témoignages de ces entrées sont à Porte-Dauphine, Abaisse et Place Sainte-Opportune. Hector Guimard a supervisé l'installation de ces entrées de métro au tout début pour les premières lignes. Cependant, un conflit financier allait opposer la CMP et Hector Guimard. En effet, Hector Guimard souhaitait se faire rembourser les prêts de conception des fonds. Cependant, la CMP estimait que normalement, cela devait faire partie de ses honoraires. Cette mise en tente allait durer quelques années. Ce n'est qu'en 1903 qu'un accord allait être conclu entre les deux parties. Contre un dédommagement conséquent, la CMP devenait propriétaire de l'ensemble de l'œuvre de Guimard pour les entrées de métro. Ainsi, à partir de 1904, la CMP a installé toutes ces entrées sans le concours de l'architecte. Si vous baladez dans Paris, regardez bien l'enseigne métropolitain. Parfois, en bas à droite de l'enseigne métropolitain, vous pourrez voir la signature de l'architecte. Tout à l'heure, je vous parlais des lignes 12 et 13. En fait, elles ne correspondent pas à la 12e et 13e ligne du métro. Revenons un peu en arrière. En 1901, un ingénieur lyonnais, Jean-Baptiste Berlier, obtient une concession pour concevoir lui aussi un petit réseau de métro. Il fonde la compagnie du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud qui va exploiter des lignes entre le Nord et le Sud, comme son nom l'indique. La première ligne à être créée est la ligne A, entre Porte de Versailles et Porte de la Chapelle. Vous l'avez reconnu, c'est la ligne 12 actuelle du métro. L'autre ligne qui a été prévue est la ligne B entre Saint-Lazare et Porte de Saint-Ouen ouverte en 1911 avec une extension à Porte de Crichy en 1912. La particularité du Nord-Sud, c'est qu'il a été entièrement financé sur fonds propres. Jean-Baptiste Berlier s'est associé à Xavier Giannico, un financier, pour mener à bien son projet. Pour la ville de Paris, c'était tout bénéfice car elle n'avait pas à financer l'infrastructure du métro. Le métro fut donc exploité avec deux compagnies, deux compagnies concurrentes, mais qui avaient chacune leur spécificité, notamment architecturale, car on va le voir, le réseau Nord-Sud a quelques différences par rapport au réseau métropolitain, à commencer par les entrées. Le Nord-Sud n'allait bien sûr pas utiliser le terme de métro ou métropolitain. C'est la raison pour laquelle les enseignes à l'époque étaient marquées Nord-Sud. La rivalité entre les deux compagnies allait durer 20 ans. Le Nord-Sud n'arrivait pas à rentrer dans ses frais. En 1930, les deux compagnies prirent la décision d'un commun accord de fusionner. Dans les faits, c'est la CMP qui a racheté le Nord-Sud. A partir de cette date, les enseignes au Nord-Sud ont été remplacées par le plus usuel, métropolitain. Le Nord-Sud a voulu marquer sa différence avec le réseau métropolitain municipal. C'est Lucien Beckmann, le fils de Georges Beckmann, alors directeur du Nord-Sud, qui est en charge de la décoration, Lucien étant architecte décorateur. Le Nord-Sud a voulu prendre un soin particulier aux espaces dans lesquels allaient circuler les voyageurs. La première chose qu'il peut marquer lorsqu'on entre dans le réseau Nord-Sud, c'est le volume des espaces. Les quais sont plus généreux, la voûte également, et puis surtout, ce sont les circulations dans les couloirs qui sont différentes. D'ordinaire, on a plutôt des angles droits lorsque l'on fait un virage. Le Nord-Sud accompagne le mouvement des voyageurs grâce à de très grandes courbes élégantes. La première différence qu'on peut noter dans une station de type Nord-Sud, c'est la forme de la station. Elle n'est pas elliptique comme à la CMP, mais elle commence par un pied droit, droit. Ensuite, la voûte se poursuit dans la station. Le Nord-Sud a apporté un soin particulier à sa signalétique. C'est cette compagnie qui a inventé l'inscription des noms de stations sur céramique. L'écriture blanche sur fond bleu a été reconduite comme à la CMP. Ce code bleu est en fait une référence aux plaques de rue parisiennes. Le lien entre la ville et le souterrain est ainsi assuré. Et sur le réseau Nord-Sud, tous les détails ont leur importance. Si on regarde bien les frises décoratives autour de l'encadrement des noms de stations ou des encadrements publicitaires, on pourra remarquer un petit monogramme N-S qui signifie Nord-Sud. Cette idée d'inscrire les noms de stations en céramique et de faire des frises décoratives a été aussi reprise par la CMP. Deux derniers détails à noter sur le Nord-Sud, c'est la couleur des encadrements. Ici, par exemple, vous pouvez voir un encadrement de couleur marron-miel. Cette couleur indique une station ordinaire. Si vous prenez une correspondance ou si vous arrivez au terminus, la couleur de ces encadrements deviendra verte. Et enfin, le dernier détail intéressant à observer, c'est en regardant au-dessus des tunnels. La compagnie a installé la destination du train mais dans une version intuitive. Par exemple, ici, on a la direction Montmartre et la direction Montparnasse. Bien entendu, ce ne sont pas les terminus de la ligne mais cela permet de donner un indicatif géographique de direction. Aujourd'hui, la RATP est bien entendu consciente du patrimoine du Nord-Sud. Ici, par exemple, on est à Sèvres-Babylone où l'ancien bureau du chef de station a été conservé. Jusque dans les années 70, il y avait effectivement un agent qui était chargé de surveiller le mouvement des trains et d'assurer la sécurité des voyageurs. En dehors des stations classiques, la RATP compte aussi quelques stations culturelles. La première station culturelle est Louvre, réalisée en partenariat avec le musée en 1957 sous l'impulsion d'André Malraux qui était alors ministre de la Culture. Ici, par exemple, nous sommes à Concorde qui a été rénovée en 1989. 1989, c'était l'année du huit centenaire de la Révolution. La RATP a confié à Françoise Chin le soin de créer un décor spécifique pour cette station. Elle a ainsi repris le texte intégral de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur toute la station. Quand on observe la station, on a l'impression qu'il manque les signes de ponctuation et les espaces. Pas du tout, en fait. Vous avez tout le texte en continu, les signes de ponctuation sont juste relégués en bas de la voûte. Et ensuite, à mi-chemin sur la voûte, vous avez les numéros des articles. Pour terminer cette visite, je vous propose de faire un petit saut dans le temps et d'aller visiter un petit lieu secret. Mais pour y accéder, ça ne fonctionne qu'avec un tour de passe-passe. Et voilà ! Nous avons remonté le temps. Nous voici à bord d'une voiture de métro construite dans les années 30. Il s'agit des rames de la série Sprach-Thompson dont la construction s'est étalée de 1908 à 1938. Ces rames ont fait preuve d'une longévité extraordinaire. La dernière à avoir circulé sur le réseau du métro, c'était sur la ligne 9 le 16 avril 1983. Depuis, la RATP a préservé quelques rames au titre de patrimoine, certaines d'entre elles ayant été entièrement restaurées comme la voiture dans laquelle nous sommes actuellement. Je vous propose de découvrir le confort de cette époque. Ici, nous sommes en seconde classe. En effet, le métro avait deux classes jusqu'en 1991. Vous pouvez admirer ces sièges en bois. Les voyageurs de la première classe étaient mieux lotis. Le billet étant deux fois plus cher, ils avaient droit à des sièges en cuir rembourrés. Au total, c'est 2800 voitures de type Sprach-Thompson qui ont été construites. Ces voitures se caractérisent principalement par leur couleur verte à l'extérieur pour les voitures de seconde classe et rouge pour celles de première. Certaines voitures ont également connu une livrée grise à l'extérieur pour les voitures de seconde classe. Cette couleur était considérée plus claire et plus lumineuse. Mais finalement, le vert est vite revenu car c'était vraiment la signature de ce matériel roulant. Sur les panneaux en tolémail, on peut remarquer le monogramme CMP, compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, ainsi que le numéro de classe sur le dossier des sièges. Parmi les petits aménagements proposés aux voyageurs, on retrouve aussi cet équipement qui n'est pas, comme on pourrait le croire, un porte-bagages mais un porte-chapeau car à l'époque, tout le monde portait un couvre-chef. Voilà, c'est ici que s'achève cette visite. Nous espérons que vous avez pris plaisir à la suivre. Évidemment, nous n'avons survolé qu'une infime partie de la riche histoire des transports en commun de Paris et de la région parisienne mais cela vous donne un avant-goût de l'extraordinaire investissement des différentes parties prenantes pour concevoir ce système de transport assez remarquable et unique. Comme vous l'avez vu au travers de cette visite, chaque période traversée a laissé une marque importante, une trace dans l'histoire dans laquelle la RATP s'est retrouvée titulaire. Aujourd'hui, elle s'efforce de valoriser son patrimoine, de le réinventer et surtout de construire celui de demain.